Bienvenue à Un Chrétien sur le Mont. Aujourd'hui, on est le 17 avril 2023 et il fait pas mal moins beau que la semaine dernière. Ça ne nous empêche pas toutefois de méditer. Aujourd'hui, on va le faire sur l'Option 37. David commence l'Option 37 en écrivant « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité. » Est-ce que c'est une exhortation qui a du bon sens, ça? Je veux dire, on peut se demander comment ça le chrétien, celui qui craint Dieu, celui qui a confiance en Christ, doit se faire dire de ne pas être jaloux de ceux qui font le mal. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on lit la totalité des Écritures, on se rend compte que c'est un questionnement, puis même une tentation que le peuple de Dieu a souvent été confronté avec, du fait que ceux qui rejettent Dieu, ceux qui font même du mal au peuple de Dieu, ça arrive souvent qu'ils vivent dans ce qu'on pourrait appeler des bénédictions terrestres, alors que le peuple de Dieu en est privé. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas voir des gens qui ne croient pas en Dieu, leurs affaires financières vont bien aller, ils ne vont jamais manquer de nourriture, ils vont être épargnés de la maladie, de l'adversité, dans bien des cas, ils vont avoir une belle famille, tout va bien aller, tandis que ça arrive souvent que le peuple de Dieu, justement à cause du nom de Christ, vont être persécutés, mal aimés, accusés, méprisés, ils vont goûter à toutes sortes d'adversités terrestres et spirituelles. Au point où on peut se demander, il peut y avoir une tentation qu'on se dit, peut-être que ça me sert à quoi de servir Dieu, comme l'auteur du psaume 73, ça sert à quoi de servir Dieu si moi je vis dans la misère, tandis que ceux qui le rejettent vivent dans l'opulence, puis vivent dans les délices. L'auteur du psaume 37, David, en fait, nous ramène la réalité à nos yeux, il nous ramène à la fin de la vie du méchant, puis à la fin de la vie du juste, de celui qui fait confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il dit de ne pas s'irriter à cause de ceux qui font le mal, puis de ne pas être jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité. Verset 2, Verset 35, il ajoute, « J'ai vu le méchant puissant et s'étendant comme un arbre vert croissant dans son lieu natal, mais il passa et voici il n'était plus, et je l'ai cherché et il ne s'est plus trouvé. Prends garde à l'homme intègre et regarde l'homme droit, car la fin d'un tel homme est la paix, mais les transgresseurs seront détruits ensemble. La fin des méchants, c'est d'être retranché. » Donc, vous voyez, David nous ramène tout au long du psaume à, oui, les méchants peuvent prospérer dans cette vie, sur cette terre, tandis que le peuple de Dieu peut passer par l'adversité et le mépris, « Mais à la fin, le méchant disparaît et le juste habite le pays, habite la terre. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, dit Jésus, et ceux qui sont doux de cœur habiteront ou posséderont la terre ou le pays. » Et donc, quand on a de l'adversité et qu'on voit nos ennemis, on voit ceux qui nous détestent et ceux qui détestent Dieu, ils font du mal au peuple de Dieu. On n'a pas à avoir la colère dans le sens de vouloir se venger nous-mêmes et d'être hérités au point de ne plus être capables de nous vivre la vie bénie en Christ. Laissons la colère agir. Laissons Dieu, ayant confiance en lui, que Dieu va les juger en son temps. Mais nous, sachons que tous nos efforts ne vont pas être perdus, qu'on a juste à recommander notre sort à l'éternel, marcher la vie qui nous demande de marcher par la force qu'il nous donne pour la marcher et d'espérer à ce jour où Dieu, le juste juge, va rendre à chacun selon ses œuvres, les méchants vont avoir ce qu'ils méritent et ceux qui se sont confiés en lui vont recevoir la couronne de vie. Et donc, oui, on marche sur cette terre, mais les yeux tournés vers la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501